... À l'âge du royaume, ce dimanche 1er mai 2022, l'honorable David Bangba en tête d'une forte délégation est allé se confier à son exercice annuel, celui de la reddition des comptes des différentes activités menées à l'hémicycle à ses mandats. Pour ce numéro, l'élu de la 12e circonscription électorale a choisi entretenir ses frères sur les différentes lois votées par les élus de la 8e législature. D'abord, c'est un exercice que nous avons l'avis de faire avec le mandat. Ceux-là nous ont fait confiance pour nous donner ce ticket du Parlement et du Monde. Oui, c'est de leur droit de savoir tout ce qui se fait à niveau de la santé nationale. C'est pour cela, chaque année, nous opérisons cette séance et leur expliquons un certain nombre de lois que sont votées. Nos parents, ici au village, ne comprennent pas grand-chose les différentes lois que nous votons, mais devant les faits, ils sont condamnés. Les commissariats sont là, devant la loi, ils ne connaissent pas. Ceux qui comprennent le français et ceux qui sont ignorants également des lois que nous votons, pour ces biens de faire ce exercice, vous préparez vraiment vos parents à comprendre comment se comporter dans la société, les différentes lois qui sont votées, comment ils peuvent se comporter, ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Pour l'honorable David Bangba, prévenez-vous mieux que guéri, raison pour laquelle cette rencontre s'avère indispensable. C'est important d'expliquer ces différentes lois que nous ne pouvons vraiment pas se comporter. Nous invitons la jeunesse à prendre conscience des différentes lois que nous avons votées. Ces lois qui sont votées sont des lois non discutables. En tant que député, je ne pourrais pas intervenir auprès d'un commissaire, mais auprès d'un procureur pour les sauver des différentes affaires qui sont contraires à la République aujourd'hui. Pourtant, je les invite vraiment à se prendre en charge totalement en ce qui concerne nous. Leader et membre du parti politique, Bloc républicain, dans le département du Koufou, présents à ce rendez-vous, nous dirons que la satisfaction est à son comble. Je remercie sincèrement l'honorable pour sa rédition de compte. Comme il a dit, c'est chaque année qu'il fait sa rédition de compte. À travers l'essence, ce qu'il a donné, moi je me trouve très satisfaite parce que nos parents ne sont pas très informés. Cette séance d'aujourd'hui, ça a réconforté tout le monde et tout le monde est satisfait. Moi-même, j'en suis très satisfaite. Vraiment, nous ne pouvons que lui dire merci. C'est tombé à pic, il fallait le faire. Et il fallait même le répéter parce qu'on n'est pas sans savoir que beaucoup de voix sont interprétées dans la langue française. Et beaucoup n'arrivent pas à comprendre cette langue. C'est très bien.